Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale application catalogue en ligne avec PHP MySQL. Donc je vais vous montrer un peu le résultat final une fois que vous aurez suivi le tutoriel texte. Donc en premier je vous conseille de lancer EasyPHP. Une fois que vous avez EasyPHP de lancer, rendez-vous dans vos applications. Donc vous voyez que ce dossier c'est celui qui correspond au dossier qui est stocké dans les 3W dans c.s.programfiles.ezy.php.s.v3w. Donc une fois que vous avez créé votre dossier et stocké les fichiers à l'intérieur, donc vous voyez si je clique là, application catalogue en ligne, ici vous avez tous les fichiers PHP que normalement vous avez dû réaliser. Avec les images, le dossier images que vous stockez ici. Dans images, vous avez les différentes images en rapport avec chaque produit du catalogue. Donc là si vous remontez ici, vous revenez ici. Donc voilà, ça c'est tous vos fichiers script PHP. Donc le script principal, c'est catalogue.php. Donc vous lancez catalogue.php en cliquant ici. Donc il faut que vous ayez activé votre localhost en 127.001.8888. Donc vous cliquez catalogue.php. Et vous arrivez, voilà, sur le script PHP au départ. Donc voilà, au départ vous avez le titre ici de la boutique, alimentation. Et ça ce sont les différents produits que j'ai insérés manuellement dans la base de données. Donc pour bien comprendre ça, je vais relancer l'administration de EasyPHP et je vais vous montrer dans PHPMyAdmin. Normalement vous avez créé vos tables, etc. Donc il faut insérer les produits manuellement. Sinon c'est à vous ensuite de faire un script PHP permettant d'insérer les produits dans la base de données automatiquement. Donc là pour l'instant c'est manuel. Donc vous connectez à PHPMyAdmin dans localhost. Et vous sélectionnez, vous voyez, nourriture catalogue. Donc on vous dit il y a une table. Dans la table que j'ai créée. Donc c'est nourriture. Vous voyez, vous cliquez sur nourriture ici. Et vous vous retrouvez avec les différents produits insérés déjà dans la table nourriture. Vous voyez, vous avez l'identifiant unique qui s'incrémente automatiquement. Numéro dans le catalogue. 1, 2, 3, etc. Le nom du produit, c'est pomme granit, poing à batte, cerise. La date d'ajout, vous voyez, 1er août 2011, 1er août 2011. La catégorie, donc pomme, poire, cerise rouge. Le type, pomme verte, poing à batte, cerise, description. Le prix et la photo. Pour aller chercher la photo dans les dossiers en fait. Que nous avons vu. C'est à l'heure. Voilà. Donc maintenant on va insérer un nouveau produit. Donc pour insérer un nouveau produit à partir de PHPMyAdmin. Vous cliquez sur insérer ici. Donc ça se connecte, voilà. Là vous ne touchez pas catalogue numéro parce que c'est automatique. C'est auto-incrément. Donc à chaque fois que vous allez enregistrer un nouveau produit, ça va mettre le nouveau numéro ici. Donc ne touchez pas, c'est automatique. Là vous avez le nom. Donc par exemple, maintenant je veux une poire. disons une poire, disons verte, poire verte. Donc date d'ajout. Donc vous l'ajoutez au jour d'aujourd'hui. Donc le 2. Vous cliquez le petit calendrier ici. Et il y a le calendrier qui s'ouvre. Donc vous sélectionnez la date de août 2011. Ensuite la catégorie. Donc à vous de donner un nom de catégorie. Donc si elle existe déjà, Eh bien, vous la remettez. Donc vous la sélectionnez. Donc c'est poire. Donc il y a des poires, voilà. Type. Donc c'est une poire. Donc à vous de mettre le type de votre poire. Poire verte. Description. Vous voyez, je vais mettre poire verte. Magnifique. Le prix. Donc c'est au kilo. Donc peut être 3 euros le kilo. Vous voyez, si vous n'avez pas la photo, Il va chercher oubli.jpg. Donc je vous conseille ça, D'aller le chercher dans votre poste de travail. Votre disque dur. Program files. HP. 3W. Votre application qui est ici. Et l'image, elle doit se stocker ici. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas mise. Mais à vous de mettre juste une photo qui est marquée dessus. Par exemple, aucune image. Donc vous la nommez par exemple aucune-image.jpg. Vous la stockez ici. Dans l'image. Voilà. Donc si vous l'avez, vous rentrez son nom ici. Donc par exemple, on va aller chercher des photos de poires sur internet. Donc on va aller chercher la image. Voilà. Et là vous avez... C'est donc poire verte. Vous voyez, vous pouvez cliquer poire verte. Ce sera encore mieux. Ensuite, vous cherchez votre poire. Donc poire verte. Cherchons une poire verte dans toutes ces images. Vous voyez. Donc par exemple, on va prendre celle-là. Ou celle-là qui est encore plus verte. Vous cliquez dessus. Non. Vous affichez d'abord. Vous cliquez dessus. Vous cliquez gauche de la souris. Pour l'affiché. Voilà. Une fois que vous l'avez ici. Voilà. Vous cliquez droit dessus. Vous faire enregistrer l'image dessous. Vous la placez. Dans votre dossier. Donc poste de travail. Votre disque dur. Votre disque dur. S'il arrive un jour. Voilà. C'est le passage. Program Files. EasyPHP. Ici. 3W. Votre application catalogue en ligne. Dans les images. Et là. Vous la renommez. Par exemple. Poire-Verte. Point. JPG. Et vous enregistrez. Donc elle est stockée. Dans le dossier des images. De votre application. Voilà. Donc une fois que c'est téléchargé. Vous donnez ce nom. Poire-Verte. Point. JPG là-dedans. Entre table. Donc poire. Qu'est-ce qui est récérée. JPG. Le prix. Etc. Donc une fois que c'est fait. Vous cliquez sur exécuter. Et votre produit. Est enregistré. Dans la table. Nourriture. Donc pour vérifier. Vous cliquez afficher ici. Et là. Vous voyez que vous avez ici. Le numéro 4. Poire-Verte. Inséré le 2 août 2011. Catégorie Poire. Poire-Verte. Poire-Verte magnifique. Le prix. La photo. Poire-Verte. Point. JPG. Donc une fois que vous avez inséré ça. Et bien. Vous allez le vérifier ici. Donc. Vous faites un rafraîchissement. Avec la touche. F5. De votre clavier. Et là. Vous voyez que vous avez. Une autre. Poire. Poire-Verte. Donc. Poire. La catégorie principale. Les poires-Verte. La sous-catégorie. Donc. Si vous cochez. Poire-Verte ici. Et que vous cliquez. Le bouton. Choisissez une catégorie. Vous voyez. Vous avez bien la photo. De la poire ici. Le prix. Qu'on a rentré. La description. L'article. Et les numéros d'articles. Et on vous dit. Un article trouvé. Donc. Puisqu'il n'y en a qu'un. Dans cette catégorie. Poire-Verte. Ensuite. Donc. Vous voyez ici. Vous avez les. Les sortes. Et les sortes. Et les sortes. Et les sortes. Et les sortes. On vous dit. N égale 2. N fin égale 1. N prod égale 1. Ce sont les variables. Pour. Naviguer. Si vous avez plusieurs pages. En fait. Donc. Vous pouvez. Vérifier ici. Mais si vous cliquez. Autres catégories. Et vous revenez. A l'index. Et vous sélectionnez. Par exemple. Pomme verte. Donc. C'est une autre poire. Que j'ai inséré. Dans la table. Nourriture. De notre produit. Donc. Pomme verte. Je clique. Je fais ici. En catégorie. Hop. Et vous avez votre pomme. Ici. Avec le prix. Ici. La description. Là. L'article. Là. Le produit. Et le numéro. Identifiant. De l'article. Ici. Voilà. Donc. C'est tout. Ce que je voulais vous montrer. C'était vraiment. Pour vous montrer. L'application. Comment elle tourner. En local. Donc. C'est son fonctionnement. Voilà. Donc. Je vous donne rendez-vous. D'ici quelques temps. Pour de nouvelles vidéos. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.